Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers consacrée cette fois-ci donc au studio series Bumblebee Movie 81, Wheeljack. Voilà, un petit personnage donc qui est, vous allez le voir, plutôt très très intéressant. Et puis avoir un petit Wheeljack comme ça dans une gamme Movie, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment plutôt, plutôt top. Surtout quand une figurine est aussi bien réussie. Voilà, donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses, ça commence bien. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite donc par la présentation de la boîvoite. Voilà, nous avons donc notre petit Wheeljack juste ici, sur la tranche latérale droite, notre Wheeljack, voilà, dans lequel on peut apercevoir la quasi-totalité, donc, voilà, de son corps. Sur la tranche latérale gauche, pas de surprise, voilà, le visage en gros plan de notre Autobot. Et au dos de la boîte, bien entendu, le traditionnel et sans piternelle produit commercial, donc, la photo du produit commercial avec notre Wheeljack sous sa forme, donc, véhicule Cybertronien et sous sa forme botte. On nous indique que la transformation se fait en 31 étapes, ce qui pour un Deluxe est plutôt pas mal. Je vous rappelle, pour la revue de la fin de la semaine dernière, donc, qui était consacrée au Legacy Bulkhead, il y avait 30 étapes pour un Voyager. Donc là, pour un Deluxe, surtout de cette échelle-là, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation de la boîvoite. Nous y retrouvons, bien entendu, la notice. Et qui dit Studio Series, dit également, donc, le petit diorama avec le petit socle, qui vous permet, donc, de pouvoir exposer votre Wheeljack, soit sous sa forme alternative, soit sous sa forme botte. Alors là, pas de grosse surprise, puisqu'on retrouve exactement, donc, le même diorama que pour Ratchet, donc, à savoir, voilà, un extrait, enfin, une photo d'un extrait du début du film Bumblebee. Voilà, où, donc, le combat se passe sur Cybertron. Voilà pour ce petit diorama que je n'utiliserai pas par manque de place, mais qui peut toujours être utile, par contre, pour certains qui ont, voilà, qui ont suffisamment d'espace pour pouvoir exposer leurs Transformers à leur guise. Et petit 360 à présent, donc, de notre Autobots sous sa forme alternative, donc, véhicule Cybertronien, qui, pour le coup, je trouve, est vraiment excellent. Alors, autant le Ratchet a fait polémique, parce que, voilà, certains aiment et pas mal de personnes également détestent le mode alt. Pour ce qui est de Wheeljack, voilà, je trouve le véhicule vraiment d'enfer, tout à fait stylisé, tout à fait dans l'esprit, donc, de ce qu'on pourrait voir dans le film Transformers. Voilà, un mode alternatif vraiment très convaincant, avec des petites finitions sympatoches, mais ça, nous reviendrons dessus après. Et donc, voilà, on retrouve bien évidemment, donc, le code schéma classique de couleur de notre Autobots Wheeljack. Voilà, pour ce petit 360, et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les nombreux détails qui viennent habiller de fort belle façon notre Wheeljack, et un peu plus détaillé, d'ailleurs, que pour, que Ratchet. Nous avons tout d'abord, donc, le pare-brise et l'avant, juste ici, voilà, en plastique translucide. Regardez-moi ce pare-brise, comme il est bon, on dirait quasiment presque un prototype de véhicule terrestre réel. Je trouve ça plutôt pas mal. Nous avons également, donc, les phares avant en plastique translucide. Des petites couleurs, donc, voilà, en rouge glossy, un peu métallique, les petites bandes sur le dessus. On retrouve également, donc, voilà, du rouge foncé métallique sur le pourtour du dessus, donc du pare-brise. A savoir que toute cette partie-là, donc, est essentiellement en plastique translucide. Et donc, nous retrouvons ce, voilà, ce plastique translucide également ici et ici. Vraiment absolument magnifique. Regardez-moi ce profil. Là encore, j'insiste, mais on croirait vraiment un prototype d'un véhicule, voilà, d'un véhicule terrestre réel. Je le trouve absolument superbe. Les lignes sont vraiment pas mal. Les détails également. On a là encore des roues translucides avec, donc, les jantes en blanc. Voilà, ce qui n'est pas pour me déplaire, ma foi. Les petites roues en plastique translucide, ça a toujours son petit effet. Vu de dos, bon, là, par contre, c'est moins joli. Voilà, de par la transformation, nous avons le dos qui est à jouer. Heureusement, on n'expose pas un véhicule Transformers ou un Transformers de dos, mais de face, bien entendu. Donc, voilà, ça ne me dérange pas trop, ça aurait été à l'échelle Voyager. Là, j'aurais tiqué pour un Deluxe et par rapport au nombre d'étapes de transformation, on peut lui pardonner, voilà, ce petit écart. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. Regardez, c'est vraiment pas mal. Là, on retrouve aussi du plastique teinté dans la masse, mais foncé, de type un peu brun. Donc, voilà, ça, c'est pas dégueu. Vu de face, on revient dessus, car je trouve que c'est vraiment la plus belle face, tout simplement, du véhicule. Au niveau de l'Undercarriage, écoutez, c'est compact, c'est correct. On a un jour ici entre les pieds, un petit peu de jour ici, mais ça reste propre et surtout pas de syndrome de la tête visible. Donc là, pour ça, c'est plutôt pas mal. Le véhicule, alors, Monsieur Focus, le véhicule roule parfaitement. Là encore, pas de soucis. Et puis, donc, en termes d'accessoires, nous avons, voilà, juste ici, alors, est-ce que la mise au point va se faire ? Oui, je pense. Voilà, nous avons juste ici, donc, le blaster de Wheeljack. Là encore, dans du plastique teinté dans la masse, mais voilà, la couleur est convaincante. Pas mal de petits détails également, de moulures et autres. Donc voilà, le blaster est vraiment pas mal. Et tout comme pour Ratchet, donc vous avez, voilà, deux petits ergots à l'arrière et vous avez un ergot juste ici. Vous n'avez tout simplement qu'à venir loquer l'arme ici. Alors, si je regarde la camion rouge, je ne vais pas y arriver, voilà. Et donc, nous avons à présent notre Wheeljack, voilà, dans son mode attaque. C'est pas la meilleure configuration, mais ça fait quand même son taf, c'est pas dégueu. Moi, j'aime bien quand les armes sont stockées de façon discrète, mais là, bon, pour le coup, ça fait un petit peu comme Ratchet, ça donne un côté un peu plus agressif au véhicule. Donc voilà, c'est pas dégueu. Et puis, vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, voilà, c'est la transformation mode robot qui vous permet cette petite fantaisie. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, relever cette partie-là, juste ici, comme ceci, et donc la faire, voilà, pivoter comme ceci et vous la loquer. Et donc, vous avez une petite extension, si vous le souhaitez, voilà, au niveau du toit avec le symbole Autobots. Moi, personnellement, je le préfère fermer parce que là, du coup, on se retrouve avec un petit jour. Mais là encore, si vous souhaitez stocker l'arme, du coup, le jour est déjà moins visible. Et puis, bon, voilà, vous avez un look encore un peu plus sportif, un peu plus agressif pour votre Wheeljack. Voilà la petite astuce. Sinon, comme je vous le dis, c'est vraiment, le mode véhicule est vraiment excellent. Petite photo de famille de quelques-uns de mes Wheeljack dans leur mode véhicule. Donc, nous retrouvons juste ici la version Transformers Prime Robots in Disguise. Juste ici, donc, le Earthrise, voilà, sorti il y a quelques temps maintenant. C'est tout récent, c'est encore tout frais. Et juste ici, le petit précieux, notre bon biogien de quand j'étais petit. Voilà, qui est malheureusement incomplet, qui n'a plus ses armes et ses accessoires, mais qui est encore relativement propre en mode véhicule. Donc, voilà, on retrouve vraiment cette forme de fenêtre, vous voyez, ce pare-brise allongé qui continue, donc, voilà, naturellement sur les flancs. Voilà, ça, j'aime bien, ce petit clin d'œil. Et puis, bien entendu, les bandes, les couleurs et autres, qui restent absolument fidèles à l'esprit et à l'esthétique de Wheeljack. Et pour finir, petite photo de notre Jackie aux côtés, donc, de son poteau Bumblebee, tiré lui aussi, donc, de la YAM Studio Series Bumblebee Movie. Oui ! Yes ! Concernant la transformation à présent, et bien, de par sa taille, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment petite. 31 étapes, ça fait quand même pas mal de manipulations, mais ça reste accessible et relativement intuitif. Voilà, la transformation, vous allez voir, est quand même vraiment bien pensée, une bonne ingénierie, voilà, pour ce petit paire. Donc, tout d'abord, vous allez retirer, voilà, son arme, comme ceci. Ensuite, vous allez venir à l'avant, et venir déloquer, voilà, toute cette partie-là, comme ceci. Vous pouvez ensuite déloquer la roue avant, comme ceci. Ainsi, ainsi, et ainsi, et voilà ce que ça donne. Ensuite, vous venez déloquer, donc, la portière à ce niveau-là. Voilà, vous avez l'ergot qui vient se placer en bas. Vous avez plein de points d'accroche, plein de petits ergots de locage. Donc là, c'est pareil, ce qui permet vraiment d'avoir un mode alternatif qui, voilà, qui ne bouge pas dans tous les sens. Donc voilà, c'est vraiment très très plaisant. Donc voilà, on déloque bien cette partie-là. Ensuite, vous allez venir abaisser cette partie-là, comme ceci. Vous voyez, donc là, on avance, on avance tout doucement, mais sûrement. On en profite pour déloquer, donc, l'avant du capot en deux, comme ceci. Et vous l'aurez deviné, donc, les jambes se trouvent, voilà, ici. Voilà, pas de mystère. On continue cette fois en venant déloquer la partie arrière. Donc vous la séparez en deux, comme ceci. Et vous venez, donc, déployer ce qui va former. Voilà, les bras. Et pour le moment, donc, les avant-bras, comme ceci. Voilà, pour vous donner une idée du puzzle que ça représente, on continue cette fois-ci en faisant une rotation, voilà, du bassin et du bas des jambes, de façon à ce que tout soit dans cet alignement précis. Vous avez juste ici, donc, au niveau de l'aile avant, une double charnière, juste ici. Donc vous voyez, là, la première, voilà, la première articulation. Et on force pour accéder à la seconde, comme ceci. Et, idem ici, hop, double charnière. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir abaisser ce qui va former les panards de notre wheeljack. Vous prenez la porte. Bon, vous restez avec moi, bien entendu, hein, c'est juste une métaphore. Vous prenez la portière, comme ceci. Vous venez, voilà, là, placer ainsi. Et vous avez, donc, un petit ergot au niveau de l'intérieur de la jante qui va venir se loquer au niveau de la portière, comme ceci. Voilà. Idem ici. Hop, rotation. Hop, on vient placer. Passez le tout, comme ceci. On loque bien la roue à la portière. Et à présent, donc, on retourne la figurine. Nous avons, donc, l'avant des jambes. Vous prenez cette partie-là. Vous la tirez. Voilà. Vous la ramenez par là. Et vous faites une rotation. Et quand c'est fait, vous venez loquer en appuyant. Voilà. On entend bien le clic. Même chose ici. Voilà. On étire la pièce grâce au petit pivot juste ici. On fait une rotation. On met le tout en place. Et hop, on loque. Et nous avons, voilà, les jambes de transformé. Nous pouvons passer, donc, voilà, au bras, tout simplement. Donc, vous rebasculez un petit peu le point. Et vous faites, voilà, une petite rotation de façon à ce que l'extérieur de la roue se retrouve à l'intérieur, comme ceci. Même chose ici. Hop. Voilà. Voilà. Vous pouvez donc redéployer les bras correctement. Ensuite, vous prenez l'avant du pare-brise. Vous le rabattez et vous le loquez bien à l'intérieur, comme ceci. Et vous rabattez à nouveau le reste. Vous venez loquer le tout. Vous avez les deux ergots ici et les réceptacles juste là. Voilà. Alors, on vient, voilà, soigneusement loquer l'ensemble. Vous prenez ensuite, donc, cette partie-là. Vous venez la rabaisser de façon à avoir le logo Autobots devant, comme ceci. Et on termine par le cucul, la tétette. Voilà. On remonte le tout. Vous avez une charnière ici qui vous permet de rabattre complètement le cucul, la tétette. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir loquer le cou à l'ensemble du torse et de la poitrine. On vérifie une dernière fois. On n'oublie pas, ou le Jack oblige, de sortir ces deux petites pièces-là. Et vous avez, donc, au niveau des bras, cette pièce que vous pouvez, donc, remonter. Alors, sur la mienne, elle se déloque systématiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez, donc, les reculer un petit peu, voilà, comme ceci. Plus qu'à lui ajouter son petit panpan. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Will Jack transformé ! Youhou ! Et petit 360, donc, de notre Jackie dans son mode bot, que je trouve là encore plutôt pas mal. On a quelque chose qui correspond bien à l'esprit du film Bumblebee Movie, voilà. On a le côté cartoon, donc, qui est moins mis en avant, puisque ce n'est pas un dessin animé, mais un film. Donc, voilà, je trouve que ça fit plutôt pas mal. Ça rend plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de jour, pas de creux, pas de vide. Donc, ça, ça fait quand même plaisir, ce qui est quand même une chose assez fréquente pour des Transformers à l'échelle de luxe. Donc, voilà, les finitions sont plutôt pas mal. Les proportions ne sont pas dégueux. Voilà, on a ce côté un petit peu filiforme sur certaines parties, mais, voilà, dans l'ensemble, on a vraiment ce Will Jack. On retrouve vraiment l'esprit du Will Jack. Et donc, voilà, vraiment pour ça, Hasbro et Takara ont fait un excellent taf. Petit zoom à présent sur le visage, qui n'est pas le plus beau que j'ai eu l'occasion de rencontrer au niveau des Transformers Movies. Mais c'est toujours comme ça, on a toujours ce côté un peu organique, qui ne se retrouve pas, donc, dans les jouets Esprit Generations, Esprit G1 ou autres. Donc là, on a vraiment, voilà, un visage qui s'apparente bien au film, avec, donc, du métallique foncé pour la tête. Un petit peu de violet métallique également pour ses parties extérieures. Les yeux en bleu. Voilà, la tête n'est pas la plus belle, mais, voilà, elle correspond, en tout cas, à ce qu'on peut voir dans le film. Donc, on ne peut pas lui reprocher ceci, en tout cas. Concernant la transformation, vous n'avez vu que 31 étapes, pour un Transformers de cette échelle-là, c'est quand même beaucoup. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, la transformation reste fluide. Bon, il y a quand même quelques petits ordres précis à respecter pour certaines étapes. Je vous conseillerais, comme moi, je fais, de toujours commencer par les jambes. Voilà, c'est la partie la plus facile. Une fois que les jambes sont transformées, le reste devient tout de suite bien plus simple. Voilà pour cette petite aparté. Et nous allons pouvoir passer à présent, donc, aux articulations. Et là, donc, pas grand-chose de négatif à lui dire. Nous avons une rotation intégrale de la tête. Nous pouvons la lever et la baisser. L'incliner de gauche à droite. Nous avons une rotation intégrale du bras. La pub d'oeuvre, parfait. Rien à signaler. Une articulation du coude optimum. Voilà, tout ça pour ça, c'est excellent. Nous avons, malgré tout, une rotation du bassin. Voilà, ce qui n'était pas gagné d'avance. Le grand écart JCVD, vous ne pourrez pas faire plus que ça. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà assez correct. On ne va pas non plus chercher trop la petite bête. Et le grand écart latéral, par contre, voilà, pas de souci. Ça gère bien la pose. Nous avons également, donc, la possibilité de pivoter de l'intérieur vers l'extérieur la cuisse. Une articulation, voilà, du genou à approximativement 90 degrés. Donc, voilà, là encore, ça fait son taf. Et puis, donc, le pied que l'on peut lever, baisser et légèrement incliné. Voilà. Vous n'aurez pas plus que ça, mais au vu de sa taille, c'est, voilà, ça fait complètement son taf. Et je reviens vite fait sur la tête de Will Jack, mais elle n'est pas sans me faire penser à la tête de Eddie, la mascotte d'Iron Maiden. Voilà, je trouve un côté un peu momie, un côté un peu, voilà, un peu féroce pour un Autobot. C'est assez étrange. Je refais un zoom sur la tête quand même. Voilà, mais j'ai l'impression de voir un peu comme une évolution de Eddie, de Eddie, d'Iron Maiden, voilà, de mon groupe préféré de quand j'étais jeune et que j'aime toujours autant actuellement. Enfin, voilà, vous voyez, concernant les articulations, c'est parfait, c'est un sans faute. Si j'avais un petit reproche à faire, c'est, voilà, nous avons au niveau des cuisses, les cuisses qui sont malheureusement un peu loose, voilà, un peu lâches. Comme vous pouvez le constater. Donc, ça peut se corriger en mettant un petit peu de vernis à ongles durcisseurs ou du vernis transparent. Mais, mais voilà, c'est, aujourd'hui, ce genre de choses-là, c'est, voilà, on ne devrait plus trouver ça. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ce genre de pièce un petit peu floppy, blablabla, 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 bon, c'est un peu moyen, mais pour le reste, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, donc, à savoir que pour, voilà, l'arme, vous avez bien évidemment la possibilité de la stocker dans son dos. Ou comme ceci, ou comme cela. Voilà. Ce qui permet d'avoir à notre Willy, à notre Jackie, la pleine possession de ces deux points en combat rapproché. Voilà un petit peu, donc, pour cette figurine. Et petite photo de famille, à présent, donc, de mes différents Wheeljack dans leur mode bot. Nous retrouvons bien évidemment, donc, le Studio Series, notre bon vieux génération 1, juste ici, suivi du Earthrise, puis du Masterpiece. Et ici, donc, nous avons le Generations Classic Chug. Et puis, juste là, donc, le Deluxe Transformers Prime. Voilà, une petite famille qui vous a de la gueule. Ouais ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée au plutôt très réussi Studio Series 81 Wheeljack, donc, issu du film Transformers Bumblebee Movie. Oui, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir, pour les autres de redécouvrir cette figurine. Et surtout, de vous permettre éventuellement, donc, de, voilà, de vous aider dans votre décision, à savoir, donc, l'acquérir, oui ou non. N'hésitez pas, bien évidemment, donc, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. Enfin, un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que mes vidéos vous plairont et que vous vous sentirez surtout très bien parmi nous. Voilà, nous approchons tout doucement, donc, des 1830 abonnés. Voilà, ça monte doucement, mais sûrement. Donc, c'est juste topissime. Et puis, comme toujours, plein de gros bisous, donc, en plus anciens, qui se reconnaîtront. On se retrouve, donc, bah, normalement, fin de semaine, donc, vendredi. À moins qu'il y ait du nouveau et auquel cas, je ferai une petite vidéo en milieu de deux semaines. Mais bon, normalement, voilà, on se retrouve sur vendredi. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Keep the road, we'll charge. Don't you come back and more and more and more and more. Keep the road, we'll charge. Don't you come back and more. Ouais, et bah, c'est pas tout ça, mais cette chanson m'a donné plutôt soif. Ouais, moi, je te propose d'aller boire un verre de Will Jack Daniels. Ouais ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime. Time. Time.